Peut-être que tu ne t'es pas posé des questions à ce sujet-là, mais j'avais envie d'être moi-même challengée parce que ce n'est pas des questions que je vais te poser. Toute cette image de développement personnel, de routine de soins, écoute, puis c'est même le sujet d'un de mes programmes personnels comme physio, les routines de soins, mais tout ce que ça apporte, cette idée de développement personnel qu'on doit toujours faire plus pour valoir plus et que tout notre bonheur et le sentiment d'accomplir sa vie provient de soi uniquement. Donc, on va venir dans cet épisode accompagné de mon invitée Cindy Pitrieux voir à quel point le développement personnel qui est très individualiste nous empêche finalement d'avoir des problèmes plus gros qui nous empêchent finalement de réussir qu'est-ce qu'on a comme objectif. Donc, on t'invite à venir te questionner à ce niveau-là et moi, je trouve ça vraiment génial de te questionner à ce niveau-là parce que j'avais moi-même la croyance que si je m'étais sortie de ma pauvreté d'enfance, c'est parce que j'avais fait les bonnes actions au bon moment, mais je réalise que j'ai eu beaucoup de privilèges qui ont facilité la vie que j'ai actuellement et dans certaines circonstances, on va rester dans un certain mode de vie, puis ça me fait du bien de comprendre avec mon invitée qu'est-ce qui peut amener ça et le si tu veux, tu peux, on te le déconstruit dans l'épisode, j'ai vraiment hâte d'avoir ton feedback là-dessus. Troisième épisode avec mon invitée Cindy Pétrieux et cette fois, on va parler de développement personnel, mais d'une façon peut-être qu'on n'a pas vu encore. Tu sais, le développement personnel, tout le monde ne jure que par ça pour le bien-être de l'humanité tout entière, mais qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, comment s'est louangé ce développement-là? Et honnêtement, ce n'est pas une question que je m'étais posée. Quand Cindy m'a parlé qu'elle voulait s'en aller vers ça dans les sujets d'épisode, j'ai été très intriguée. Ce n'est pas des questions que je me suis posées, les mauvais côtés du développement personnel. Ça fait que si tu es là-dedans en train de faire du développement personnel ou que tu es beaucoup de gens inspirants qui prônent le développement personnel, je t'invite à écouter l'épisode. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus parce qu'honnêtement, je vais être aussi surprise que toi. Ça fait que, Cindy, peux-tu nous expliquer pourquoi tu voulais nous en parler du développement personnel? Parce que, comme personne qui est militante, qui est engagée politiquement, je ne peux pas ne pas voir dans l'environnement du développement personnel, qui est un milieu quand même dans lequel je m'investis, je m'implique depuis quelques années maintenant, tous les messages oppressifs qui sont relayés et amplifiés par le milieu du développement personnel et du bien-être, même plus largement. – Veux-tu juste nous dire c'est quoi un message oppressif? – Oui, oui, oui. Par exemple, tu dois être belle et mince pour être une personne légitime. – Par exemple, c'est oppressif. Donc, c'est typiquement le yoga. Le yoga, meilleur exemple. J'adore le yoga. – Oui, j'en fais tous les jours. – C'est une activité extraordinaire. Par contre, dans une salle de yoga, tu vas, il y a certains codes. Déjà, à date, moi, je n'ai jamais vu de prof grosse, concrètement. – Moi, j'en suis plein, c'est réseau. – Là, ne demande-moi pas un nom, je suis pourrie, mais dès que je les vois, je les envoie. – Tu m'enverras ça. Puis d'ailleurs, il y a un truc à Montréal, j'ai découvert ça récemment parce que je marchais dans la rue, puis là, je vois un truc mouvementimparfait.com, c'est peut-être pas exactement ça, mais c'est une place où ils font du yoga avec une conscience sur le fait que ça peut être une pratique qui peut être grossophobe, qui peut être âgiste, qui ne prend pas en compte, en fait, toutes les sortes de corps possibles. Et donc, on va, quand la prof ou le prof ne prend pas conscience de ces enjeux-là, il va, malgré lui souvent, parce que, tu sais, l'épisode d'avant, on parlait de l'intentionnalité, mais tu peux avoir la meilleure intentionnalité, la meilleure intention du monde. Si ce que tu fais, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, en fait. Limite, on s'en fiche de ton intention à quelque part, tu sais. Donc, évidemment... – Parce que c'est souvent le cas. On a tout le temps des bonnes intentions. – Mais oui! – Puis au bout du compte, quand c'est mal perçu, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on veut tellement faire le bon dans la vie, tu sais. Fait que ça, il faut aussi, tu sais, c'est pas facile de réaliser ce qu'on est en train de faire. Puis moi, tu sais, juste en parlant de déchirures. Moi, je parle de déchirures pélviennes, périnéales, à l'accouchement, dans un sens, c'est remettons en question comment on est positionné. Puis tu sais, au bout du compte, c'est le pouvoir qu'on a, finalement, pendant qu'on en ferme, puis ça, on va en parler au prochain épisode, mais le pouvoir qu'on a, tu sais, quand on en ferme, mais à la base, quand j'en parlais, peut-être que, même si j'avais des intentions d'éducation, puis je voulais prévenir, puis expliquer, tu sais, qu'on peut faire, tu sais, on peut se questionner pour que ça allait mieux que ce qu'on subit, finalement, comme déchirures, et bien, les gens, bien, je leur faisais peur. Je leur enlevais du pouvoir quand mes intentions, c'était d'en donner. Fait qu'il a fallu, moi, que je me dise, « Hey, ma façon que je le transmets, mon message, il n'est pas en train de faire ce que je souhaite. » Puis ça, c'est dur, un peu comme la foi de la mammographie. Je ne sais pas si tu l'as vue passer, celle-là. Non. Non, tu n'as pas vu ma mammographie passer. Je suis beaucoup de médecins, moi, sur les réseaux sociaux qui changent le monde, tu sais, qui valident les femmes, qui disent, « Hey, si ton médecin te dit, c'est de l'anxiété, mais qu'il n'a fait aucun test, confronte-le avec telle ou telle question. » C'est des médecins super engagés. Tu sais, je les aime beaucoup. Puis une des médecins, justement, que j'aime beaucoup, elle disait, « Moi, à mon hôpital, à la mammographie, tu l'as quasiment instantanément. » Tu sais, on se suspecte de quoi, tu l'as tout de suite. Puis à son hôpital, c'est une grande table avec un trou. Tu te couches avec les seins dans le trou. Fait que là, la gravité va comme t'aplatir. En tout cas, moi, après quatre allaitements, ils s'aplatissent bien contre gravité, mes seins. Puis ils s'aplatissent, puis c'est suffisant. Puis là, en quelques secondes, il n'y a pas de compression, il n'y a pas d'attente. Tu as les résultats instantanément. Fait que tous mes clients qui disent, « Là, on m'a vu une masse. » Puis là, ça prend des semaines avant de savoir. Puis il y a des filles qui vivent la mammographie qui ont tellement été inconfortables en tombant des pommes, tu sais, qui ne veulent plus y retourner. Mais c'est un test qui est important. Puis là, moi, mon poste, c'était, tu sais, si les hommes avaient à se coincer les couilles, là, bien, ça ferait longtemps que le test aurait changé. Tu sais, pour une maladie vitale, là. – Oui, c'est clair. – Fait que tu sais, j'étais comme, « Wow! » Mais là, toutes les techniciennes médicales sont venues écrire dans cette publication-là. Puis j'ai même choisi cet exemple-là dans mon livre, OK? Le nouveau qui va sortir, qui était censé sortir en février, qui a été reporté en avril puis qui est reporté en octobre, finalement. – Ah, OK. – Oui, c'est vraiment compliqué d'écrire un livre. Mais là, je l'ai parlé parce que je dis, tu sais, les techniciennes sont arrivées puis ils se sont tous soutenus puis ils se disent, « Hey, on fait la bonne affaire. » C'est soutenu depuis tellement d'années. On fait, tu sais, c'est comme, on change la vie des gens. Puis je suis comme, « Hey, je suis d'accord. » Mais là, tu vois, il y a 150 commentaires de filles qui ont peur de ta façon de faire la mammographie. Peu importe à quel point c'est fait par des bonnes intentions, regarde ta communauté est en train de se dire que ça ne fonctionne pas, qu'on a besoin de mieux. Fait que c'est à nous, malgré toutes nos bonnes intentions, de se dire, « Hey, ça pourrait changer. » Fait que j'avais envie d'en parler parce que souvent, les filles, tu sais, on écoute puis on fait tellement de notre mieux puis on est convaincus de bien faire. Mais on ne réalise pas que dans nos petites affaires, finalement, puis s'il y a des causes, justement, de développement personnel qui nous écoutent aujourd'hui, bien, j'ai envie qu'ils s'ouvrent peut-être à autre chose, là, avec ce que tu as comme discours avec nous, là. Oui, oui, bien, de... Tu sais, déjà, je trouve que ce que ça mène, c'est le fait de toujours se remettre en question. Puis je pense que c'est une base quand on offre de l'accompagnement, quelle que soit la forme d'accompagnement. mais pour aller plus loin, c'est que le discours du développement personnel et du bien-être, c'est que tu es responsable de ton bonheur. Tu peux si tu veux. Tu sais, genre, ça renvoie toujours à ton individualité. Si tu n'as pas assez d'argent pour voyager, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. Exactement. Mais en fait, tout ça, ça sert à un projet qui est le projet néolibéral, tu sais. Ça vient renforcer le capitalisme, en fait. Ça vient renforcer l'individualisation et en mettant la responsabilité uniquement sur l'individu, on déresponsabilise les collectivités, on déresponsabilise les communautés, on déresponsabilise les États. Ça fait que ce n'est pas quelque chose qui nous sert au final. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article dans le MZIN, c'est le magazine du mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Le thème général, c'était l'indignation. Puis tu sais, on voit ça beaucoup dans le milieu du développement personnel, de comme, oui, il faut, puis un peu New Age aussi, on va se le dire, là, il faut être sur des bonnes fréquences, il faut d'abord se changer soi pour changer le monde, etc. Il faut envoyer le bon dans l'univers et le bon te reviendra. Tu sais, on entend tout ça, là, comme si, maintenant... Puis ce n'est pas des mauvaises choses en soi, c'est juste que quand il n'y a que ça qui existe et qu'il n'y a pas de collectif, en fait, tu es en train de... déjà de créer un espèce de dictat du bonheur et une certaine façon de l'atteindre. Puis là, on va te dire, il faut que tu fasses ton Miracle Morning, puis ta méditation, puis machin, puis tout ça. Puis ça se peut que tu aies tout mis en place, puis que tu n'as toujours pas ton million de dollars annuel et puis ton whatever, je ne sais pas quoi, la toute... Mais c'est sûrement parce que tu as fait quelque chose de ne pas assez. C'est ça, exactement. C'est tout toi. Enfin, il y a vraiment une déresponsabilisation. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing au milieu de ça et ça devient des enjeux... En fait, c'est comme si on dépolitisait la vie. Puis pour moi, je veux préciser peut-être ma pensée sur c'est quoi politique. Tu sais, politique, on voit tout de suite les politiciens et les politiciennes, mais la politique, en fait, c'est s'organiser ensemble dans nos environnements. C'est ça, la politique. Donc, tout le monde fait de la politique. Dis-moi pas, tu ne fais pas de la politique, c'est sûr que tu en fais. Tu vas chercher tes enfants à l'école, tu fais de la politique. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu là, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la façon dont on décide de s'organiser collectivement. Et donc, il y a cette espèce de discours-là de il faut entretenir les bonnes fréquences. Et donc, par exemple, l'indignation, la cola, c'est des émotions à basse fréquence. Et donc, il faudrait les éviter ou les gérer ou les mettre de côté, etc. Alors qu'en fait, l'indignation, c'est aussi un moteur d'action collective. J'ai besoin, tu as besoin de t'indigner que telle chose existe et n'a pas de bon sens pour te relier et décider d'agir collectivement là-dessus. Donc, en ramenant tout le temps cette positivité toxique dont tu parlais avec ta précédente invitée, en ramenant le fait que ta responsabilité, elle est uniquement individuelle, eh bien, en fait, c'est comme si on vidait de sa coquille toute possibilité de collectivisation, toute possibilité d'empowerment. Parce que l'empowerment, l'empuissancement en français, les gens, puis ça a été repris beaucoup par le monde du marketing, le monde de l'entreprise, etc., où on va beaucoup miser sur l'individu, c'est l'empowerment, c'est la personne qui s'empuissance, etc. Mais en fait, l'empowerment, là, initialement, le concept, déjà, il faut savoir qu'il vient de nos milieux féministes, féministes, c'est d'augmenter les capacités personnelles, le pouvoir d'agir personnel et le pouvoir d'agir collectif. Et c'est comme, tu ne peux pas les enlever. L'empowerment, c'est ces deux-là en même temps. Et le monde du développement personnel, il a fait comme d'autres milieux, il a enlevé la partie collective, il a ramené seulement la partie individuelle. Et ça, ça super-héroïse les personnes, ça met une pression énorme et ça nie toutes les réalités parce qu'on n'est pas des êtres suspendus dans les arts. On est des personnes socialement situées dans certaines situations économiques, politiques, avec certaines choses qui font qu'on vit plus ou moins de discrimination, qu'on a aussi une histoire personnelle, une histoire transgénérationnelle, une histoire familiale, une histoire de la communauté. Et ça, ça a des impacts sur qui on est dans la vie. Et si on le nie, bien, en fait, on est déraciné, on est déraciné, on est déconnecté de ce qui est possible. De notre vrai essence, de notre vrai nous, finalement. Oui, puis on est déconnecté de notre pouvoir d'agir. Tu sais, comment c'est vendu, parce qu'on s'entend là, c'est quelque chose qui est très vendu actuellement, tu sais. Mais comment c'est vendu, le développement personnel, c'est... Mettons, attends, ferme ça. OK. Tu sais, tantôt, on parlait de penser... On dit tantôt, mais c'est, vous, là, deux épisodes, fait que vous, là, deux semaines pour les filles, là, mais nos auditrices. Mais on parlait de penser à soi, ramener à soi, c'est vu comme de l'égoïsme, mais non. Là, mettons, là, OK, parce que c'est essentiel aussi de se ramener à soi, de, tu sais, comme la crise existentielle que j'ai eue, je suis qui vraiment, si j'enlève toutes les attentes qu'on a de moi, c'est quoi mes propres attentes, c'est quoi qui me fait vraiment plaisir, tout ça, c'est comme reconnectant entre nous, c'est nécessaire. C'est quoi la différence entre ça et ce que tu es en train de dire par rapport au développement personnel versus collectif? On est collectivement responsable de nos communautés. De chaque individu. Exactement. Collectivement, on est responsable. Puis là, tu sais, dans mes groupes de développement personnel, mettons, là, chaque personne qui est là, c'est dans un but que la communauté aille mieux, sauf qu'ils vont avoir cette idée-là que tout part de soi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce que là, j'ai envie d'être déstabilisée, là. Bien, c'est que dans le tout part de soi, il y a aussi une espèce de quelque chose de cultiver la vertu. Tu sais, il faudrait être un être de lumière pour pouvoir ensuite changer le monde. De la grosse boîte, cette affaire-là. Pourquoi? Je peux être toute cassée puis comme contribuer. Je trouve ça tellement... Ça me fâche parce que moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est du classisme. C'est-à-dire un mépris de classe. Donc, des personnes qui vont avoir accès à certains privilèges, notamment économiques, et qui vont avoir du mépris pour des personnes qui n'ont même pas le temps d'en faire de l'esthier de développement personnel, qui n'ont même pas le temps de le faire le miracle morning, qui n'ont même pas les moyens d'aller au cours de yoga. Tu sais, on peut-tu... Puis là, ils vont dire que c'est une question de choix. Exactement. Puis tu sais, ça, c'est parce que, dans le fond, je ne savais pas où est-ce qu'on s'en irait avec cet épisode-là. Puis je savais que j'allais te challenger. Puis dans le fond, j'ai quand même eu des réflexions sur le sujet. Puis entre autres, tu sais, récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une infirmière qui est ontarienne qui est vraiment, tu sais, comment qu'on appelle ça? Ça a été bien populaire, sa publication-là. Virale? Merci. Aïe, 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 il était loin ce mot-là dans ma tête. Elle a été virale, elle pleurait dans son char, puis elle disait, hé, on est deux, là. Elle est infirmière, son chum, il y a une autre grosse job, OK? Ils ont deux enfants à leur maison. Puis quand ils ont payé toutes les factures, il ne leur reste plus d'argent pour autre chose. Puis il y a des gens qui ont deux jobs pour arriver au bout du mois puis réussir à payer toutes questions à payer. Puis c'est ça qui est culpabilisant dans, c'est-tu parce qu'ils ne veulent pas assez? C'est-tu parce qu'ils font quelque chose de mal? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas suffisants qu'ils sont dans cette situation-là? Puis on l'est toutes dans cette situation-là. Nous, l'année passée, ça a été une grosse année difficile financièrement pour moi puis mon conjoint pour plein de raisons, entre autres, parce que j'étais en dépression et lui aussi en même temps. Ça ne laissait pas beaucoup d'espace pour travailler beaucoup. Ça fait que, bref, on se relayait. Ça a été compliqué mais ça a été une grosse année financière puis même si je suis quelqu'un qui est très performant puis là, encore une fois, je suis en train de remettre en question, c'est-tu parce que je suis valorisée là-dedans dans ma performance, que je suis quelqu'un qui est très active. Encore une fois, c'est-tu les attentes qu'on a de moi? Je suis aussi active que ça mais je pense que je suis une fille d'action quand même. Fait que, tu sais, malgré toute ma confiance, ma personnalité, tout ça, tu sais, à un moment donné, c'est culpabilisant aussi de se faire dire, bien, dans la situation, ça aurait pu se passer autrement si tu avais voulu les choses autrement. Puis je pense que les choses sont arrivées comme qui étaient censées arriver puis à un moment donné, foutez-moi la paix, tu sais. Yes, foutez-moi la paix. Tellement l'expression clé. Tu sais, c'est comme en ce moment, on le sait que depuis la pandémie, il y a vraiment, en termes de santé mentale, ça s'est encore dégradé beaucoup. Puis là, on voit des discours ou des formations de prends en main ta santé mentale, etc. Puis c'est clair qu'on peut mettre en place des choses personnelles, tu sais, c'est comme, c'est pas mauvais, tu sais. Je pense qu'on a besoin d'espaces de bien-être. On a besoin d'avoir des espaces où on peut justement avoir une bulle d'air, etc. Tu sais, je parlais des cercles juste avant, on s'en est, par exemple, un espace de bien-être, un cercle de parole. Mais tu sais, quand, par exemple, ton entreprise, là, elle va te dire, elle va t'offrir une formation pour prendre en charge ta santé mentale par toi-même, reprends en main ta santé mentale, mais que tu as des conditions de travail de boîte que tu es mal payée, que tu n'as pas de conciliation, famille-travail, etc. À un moment donné, c'est comme, est-ce que ça repose uniquement sur toi ou est-ce qu'on vit juste dans une société qui met des conditions qui sont hyper intenables? Tu sais, en France, tu me donnais, tu parlais de ça tout à l'heure, tu avais parlé de Depardieu, mais là, je ne sais pas si tu as vu, cette semaine, Macron, le président français, Je l'ai vu! a expliqué qu'il y avait un fléau de fertilité et que... C'était notre devoir de femme d'être des incubateurs sur pattes. Oui, bien, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a parlé de réarmement démographique. Donc, déjà, je trouve qu'il y a un énorme problème avec ce terme choisi de réarmement démographique. Excuse-moi, mais mes enfants ne seront pas de la chair à canon, tu sais. Mais, en plus, il n'adresse pas du tout les vrais enjeux derrière la fertilité. Tu sais, ce n'est pas... Oh, qu'est-ce qu'on entend ça? Les personnes qui veulent un enfant puis ont peut-être de la misère à l'avoir, mais... Oh, il faut juste que tu n'y penses plus. Puis, tu sais, il faut que. Il faut juste que. Ça, déjà... Des solutions tellement simples pour tomber enceinte. C'est tomber. Oh, t'es dépressive. T'as juste à voir le positif. Non, non, mais ça ne marche pas comme ça, en fait, les gens. Allô, la lune, ici, la terre. Et donc, il n'a pas du tout adressé le fait que tous les perturbateurs endocriniens qu'on se tape à tous les jours, ça se peut que ça ait un impact sur la fertilité, les OGM, les microplastiques dans la bouffe. Le non, pendant ce temps, on va continuer de faire des projets qui engraissent des milliardaires qui extraient, vraiment, qui sont dans l'extraction de nos ressources naturelles. Et en même temps, on va dire aux femmes et aux personnes qui peuvent enfanter, là, il faut que vous fassiez des bébés. Puis, en plus, tout ça s'inscrit dans une rhétorique d'extrême droite où on veut que les personnes en France fassent des bébés plutôt que d'accueillir l'immigration alors qu'il y a plein de personnes qui fuient des situations inacceptables dans leur pays. Donc, tu sais, tu vois comment d'un truc de responsabilité individuelle, en fait, quand on regarde ce qu'il y a autour, il y a plein d'affaires et ça permet aux États, aux personnes en charge économiquement, etc., de se déresponsabiliser totalement. Et c'est là où, moi, je dis, on a vraiment besoin de repenser nos espaces de coaching, de développement personnel, etc. Dans le monde de la naissance, il y a plein de propos comme ça. Tu sais, moi, un truc qui m'enrage, par exemple, c'est réussir ton accouchement. Ah, bien ça, c'est le prochain épisode, là. Ah, OK, on y viendra après. Réussir ton accouchement, ça, c'est le prochain épisode. On ne part pas tout de suite là-dessus parce qu'on en a pour deux heures. Mais parce que ça, on est aussi dans le développement personnel, là, où il y a comme quelque chose de très individuel, mais en fait, est-ce qu'on est dans des conditions correctes? Tu sais, non. Remettre en question le système. Comment on agit sur ces conditions-là? Et en fait, pourquoi aussi je dis que ça répond à un projet néolibéral, à une propagande néolibérale? Finalement, beaucoup de discours du bien-être, fitness, développement personnel, yoga, et co. C'est qu'en fait, ça fait la proposition de la méritocratie. Et la méritocratie, on sait très bien que c'est... On sait très bien. Je ne sais pas si on le sait très bien, mais moi, à force de lecture, je commence à pas mal le savoir. C'est vraiment quelque chose qui est agité. C'est un peu comme si tu veux évoluer dans la vie, tu peux, tout est là devant toi, etc. Mais en réalité, ce qu'on observe sociologiquement parlant, c'est que très, 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 très majoritairement, il y a de la reproduction sociale. Il y a de la reproduction sociale. Et ce qu'on appelle les transfuges de classe, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à évoluer d'une classe sociale à une autre, elles sont extrêmement minoritaires en réalité. Parce que ce n'est pas seulement qui veut peu, c'est parce que tout ça, ça vient avec un bagage culturel, économique, etc. Moi, je suis une transfuge de classe. Je viens d'un milieu super populaire, où il n'y avait pas d'argent, où des fois, c'était difficile de manger. Et en fait, il n'y a pas de... Moi, j'estime que je n'ai pas de mérite à avoir évolué dans ma condition matérielle. j'ai eu la chance de bénéficier de mesures sociales, j'ai envie de dire correctives. J'ai eu des bourses sur critères sociaux pour aller à l'université parce que, justement, mes parents n'avaient pas d'argent. J'ai eu l'opportunité d'accéder à une résidence universitaire. En France, on a une résidence universitaire publique, donc ça me coûtait 50 euros par mois me loger à l'époque. Il y a quelques années, j'imagine que ça a un peu augmenté depuis. Mais il reste qu'avec 450 euros par mois, j'arrivais à peu près à répondre à mes besoins. J'avais une petite jobinette à côté quand même, mais même encore là, pas toute l'année. Je pourrais très bien dire, et beaucoup de personnes que j'ai vues évoluer comme moi, dire que je le mérite vraiment. Je suis quand même fière de mon parcours, je suis fière des décisions que j'ai prises, etc. Ça n'enlève rien à ça. Mais je suis consciente que si j'ai pu faire ce parcours-là, c'est parce qu'il y a une communauté organisée, et là en l'occurrence, une communauté universitaire avec un système d'aide sociale. Et c'est ça qu'on ne retrouve pas dans le milieu du développement personnel, etc. C'est comme si tout reposait uniquement sur l'individu. C'est un mensonge, c'est de la poudre aux yeux. Et ça ne fait que... En même temps, on dit ne soyez pas des victimes, mais en même temps, on te victimise. Il y a une espèce de dichotomie qui ne fonctionne pas. Parce que si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas fait assez. Donc ça, c'est de la victimisation par exemple aussi, mais on ne veut pas de victime. Donc, il n'y a pas d'espace dans ce milieu-là à nommer souvent les vrais enjeux sociaux. Parce qu'en plus, si tu le fais, on va dire, mais tu ne vois que le négatif. Tu es une personne négative. Moi, je préfère voir l'amour. Je préfère envoyer des bonnes ondes. On t'empêche finalement de mettre le doigt sur quelque chose qui est plus systémique, qui gagnerait à ce qu'on mette le doigt dessus. Toute la gang ensemble pour que là, les vrais changements arrivent. Puis effectivement, moi aussi, je viens d'une famille qui a vécu beaucoup la pauvreté. Plus, chez ma mère, je n'ai jamais manqué de rien, mais chez mon père, on n'avait pas tout le temps à manger. Il a dormi dans une auto longtemps. J'étais enfant, j'y apportais une sandwich au beurre de pinot pour son souper. On a vécu vraiment de la grosse pauvreté. Puis j'ai réussi, je dis réussie, à quand même aller à l'université puis à m'en sortir. Puis mes enfants manquent de rien, mais tu sais, ça fait partie quand même. Puis tu sais, aussi, moi, la COVID, c'est ça que ça a apporté. Je n'aimais pas ma vie de tout le temps être rushée, aller à un job, tout le temps être rushée de revenir, de partir faire tous les sports ici et ça. Ça ne m'allait pas moi. Il y en a qui paraissent qu'ils sont contents là-dedans. Moi, ça ne m'allait pas. Puis avec la COVID, j'ai réalisé que je pouvais faire autrement avec mon métier. Ça a été d'inventer des choses, me mettre à faire la scène, tout ça. Fait que tu sais, mettons moi là, OK, j'ai cette croyance-là. Fait que là, je m'attends à ce que tu me dises c'est quoi les privilèges que j'ai eus, OK? Je m'attends à ça puis les croyances que j'ai parce que derrière tout ça, je me dis justement, j'en ai fait du développement personnel. J'ai réalisé qu'est-ce qui ne m'allait pas. J'ai pris les actions pour faire autrement. Je suis venue d'une famille pauvre où je me suis organisée pour avoir un métier qui fait de l'argent. Tu sais, j'ai pris des décisions qu'au bout du compte, ça fait que je suis où je suis actuellement. Fait que j'ai pris des actions. Fait que, bien tu sais, je t'écoute parler puis je me dis, je suis quand même quelqu'un de privilégié. Tu sais, il y a beaucoup de ce que j'ai fait pour me sortir de cette classe-là, comme tu dis, que c'est des privilèges que j'avais parce que j'étais une sportive performante, j'étais jeune, j'étais belle, j'étais blanche. Il y a beaucoup de choses qui font que ça a été facile pour moi tout le temps avoir les emplois que je voulais parce que j'avais la confiance en moi. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses finalement que j'étais privilégiée. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui ressort pour toi de ce que je viens de te dire de mon histoire personnelle. Exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu étais une personne valide, blanche, tu as certainement eu une communauté de support. Toi, tu l'associes au fait que tu répondais notamment aux standards de beauté, aux standards de ce qu'on attendait d'une jeune femme à ce moment-là, etc. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que, mais c'est super bien que tu amènes cette notion de privilège aussi, c'est qu'on peut être défavorisé sur certains aspects, tu sais, mais avoir d'autres privilèges et souvent, les personnes, y compris transfugent de classe comme nous deux, j'ai envie de dire, ben, on a eu accès à certains privilèges qui nous ont aidés aussi à évoluer, à prendre certaines décisions, etc. Ça n'enlève rien de quand même ce qu'on a fait et nos décisions, etc. Mais, on est minoritaire. Et moi, les gens avec qui j'ai grandi, je peux te dire que la majorité sont encore dans les mêmes galères. Pourquoi ? Parce que je te donne un exemple. On m'a toujours dit, Cindy, on ne pourra pas te payer d'études, on n'a pas d'argent. Moi, j'ai toujours cru que je ne pourrais jamais faire d'études. Donc, dès la fin du collège, on finit à peu près le collège à 14 ans en France, je suis allée vers une formation professionnelle en me disant, oui, je ne pourrais pas avoir d'études, donc il vaut mieux que j'apprenne un métier. Pourtant, à l'école, je performais. c'était l'endroit où j'avais l'espace pour le faire. Et en fait, j'ai eu l'opportunité un mois avant la fin de ma formation professionnelle qu'une prof me dise, mais tu sais qu'il existe des bourses sur critères sociaux ? Elle m'a ouvert une voie. Tu sais, j'ai eu la chance. Puis je pense que, moi, je crois beaucoup au phénomène de... Je ne sais même plus ta question, mais ce n'est pas grave, je vais continuer sur ce que je suis en train de dire. Je crois beaucoup au phénomène des passeurs, des passeuses. Tu sais, on rencontre des personnes dans nos vies qui nous ouvrent des voies. Et donc, on peut voir des choses d'une façon qu'on ne les a jamais vues avant. Et parce qu'on peut voir les choses d'une façon qu'on ne les a jamais vues avant, on peut devenir créatif et créatif là-dedans. Donc, c'est sûr qu'il y a une question de sortie de zone de confort, etc. Mais ce que je crois profondément, c'est que ça se passe toujours parce qu'il y a des personnes qui font ce passage-là, qui te facilitent ce passage-là d'une façon ou d'une autre. Toi, par exemple, avec le sport, je ne suis pas mal sûre qu'il y a peut-être des coachs ou whatever qui t'ont ouvert des avenues que tu n'avais pas pu imaginer parce que les freins... Et puis bon, là, on est vraiment parti sur la question de classe. On aurait pu partir sur d'autres enjeux, mais je pense que c'est parce que ça parle de nous et de nos histoires. Des freins, ils ne sont jamais juste économiques. Et moi, par exemple, dans les milieux militants, parfois, je vois à nouveau ce mépris de classe où on pense que les personnes pauvres, par exemple, elles ne vont pas se mobiliser parce qu'elles n'ont pas l'argent pour ceci ou pas l'argent pour cela. Mais peux-tu leur laisser la chance de choisir parce qu'il y a d'autres freins ? Puis, tu sais, je veux dire, quand tu as toujours vécu avec très peu d'argent, il y a des choses que tu vas faire. Puis, les gens qui ont toujours été aisés n'ont pas conscience que tu vas être capable de faire parce que toi, anyway, c'est ta normalité. Enfin, tu sais, il n'y a pas de... C'est ça. Puis après, l'autre chose que je trouve importante de dire, c'est qu'il n'y a pas une meilleure classe ou une plus mauvaise classe sociale. Tu sais, il n'y a pas... Et il faut qu'on arrête de survaloriser, je pense, de faire beaucoup d'argent parce que depuis la pandémie, je trouve que les coachs en ligne aussi, c'est beaucoup ça, etc. Tu sais, ils parlent d'un chiffre d'affaires puis en faire beaucoup puis tout ça, oui. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, surtout pour les femmes, de se dire comme, oh, on a le droit. Bien oui, parce que c'est une forme de pouvoir parce que souvent, on le voit encore beaucoup sur les réseaux sociaux que les filles en veulent juste à l'argent des hommes parce que, tu sais, ça a été une lutte quand même d'avoir le droit d'avoir un compte en banque, de signer des chèques, une pierre de crédit. Fait que les femmes, justement, en communauté collectivement, elles se sont dit, hey, on est pris avec notre violence conjugale, on est prisonnières de nos foyers parce qu'on n'a pas l'espace d'avoir l'autonomie financière. Fait que, tu sais, ils ont fait une grande bataille pour ça puis maintenant, on va... Les féministes blanches, c'est important de le préciser. C'est les féministes blanches? Bien, tu sais, le mouvement mainstream parce que, puis là, j'attire toute l'attention sur quelque chose, on s'est libérés des tâches domestiques en allant travailler, donc en s'inscrivant dans un certain schème qui est, on organise la vie communautaire autour du travail salarié. Il y aurait pu y avoir d'autres schémas appliqués, mais du coup, on va déléguer à des personnes souvent racisées, immigrées, tout ce qui est le ménage, tout ce qui est la laverie, etc. Donc, il y a... Tu sais, il faut qu'on ait conscience de ça aussi qu'en s'émancipant, dans ce mouvement d'émancipation... On n'a pas amené tout le monde avec nous. Non, c'est ça. Puis c'est tout l'enjeu de l'intersectionnalité aussi, de comprendre qu'on n'est pas juste des femmes, on est des femmes inscrites dans certaines communautés culturelles ou non, avec plus ou moins de privilèges, etc. Et en fait, quand on commence à... Le monde est complexe, tu sais, puis on veut parfois un peu trop le réduire parce que pour expliquer des choses, c'est facile, puis c'est correct, mais c'est aussi de ramener de la complexité, tu sais, c'est pour ça que je suis comme... C'est plus grand que ce qu'on croit, tu sais. Exactement, c'est pour ça aussi que je suis comme... Je suis pas contre le développement personnel, genre j'en fais, puis j'estime que ce que j'offre, ça s'inscrit dans le développement personnel, bien que je remets en question le mot développement, d'ailleurs, tu sais, comme si ça devait toujours être plus... être la meilleure version de soi-même, être le prochain palier de soi-même, être le... Il y avait une fille, justement, qui a fait une vidéo de TikTok, elle dit, moi, aujourd'hui, là, je vais être suffisante. Mais c'est ça, j'ai pas besoin d'être plus ci, plus ça, de prendre action pour évoluer. Moi, j'ai pas envie d'évoluer, je reste comme je suis là, tu sais, j'étais comme, aïe, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut-tu arrêter tout le temps essayer de changer? Mais la croissance sans fin, c'est un concept libéral, tu sais, l'extraction des ressources, etc., puis tu sais, mais... Ça, pour moi, concept libéral, néolibéral, ça fait quatre fois que tu le dis, là, mais ça fait aucun sens. OK. OK, capitaliste, ça te parle plus? OK, on va aller là. On parle de là. On va aller là, tu sais. C'est comme, dans le monde dans lequel on est, de l'entreprise, il faut toujours croître plus, il faut toujours, il faut toujours qu'il y ait une croissance économique. Tu sais, on parle jamais d'objectifs de stabilisation économique, il faut toujours être dans la croissance économique. Et le développement personnel, la croissance personnelle, c'est un peu la même chose. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que, c'est pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça. Puis d'ailleurs, en fait, il y a un livre que je recommande vraiment qui s'appelle Politiser le bien-être de Camille Test, qui va expliciter ça beaucoup mieux que je le fais et qui va aller plus en détail. Et en même temps, la fille est prof de yoga. C'est super intéressant, justement, toute la perspective qu'elle amène là-dessus. Mais c'est que, en vendant toujours, deviens la meilleure version de toi-même, et là, 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 il y a un espèce de truc de justement, t'es pas assez. Ah, c'est ça. mais t'es assez. T'sais, t'es assez. En même temps, ça n'empêche pas qu'on continue de vivre et dans cette vie-là, on a besoin d'avoir des bulles de bien-être. Parfois, on a envie de revenir sur certaines choses, sur son mindset. On traverse des choses. Donc, peut-être que là, dans ce passage de vie, on a besoin de plus de paix ou de sérénité ou de motivation ou de quoi que ce soit. mais c'est pas une question d'aller plus, c'est pas une question d'être plus, c'est une question de soutenir nos états dans les passages qu'on traverse, t'sais. Peu importe qu'ils soient agréables ou désagréables. Exactement. Puis, il faut les vivre pleinement. On peut pas faire semblant qu'ils sont pas là puis d'espérer tout le temps, justement, avoir des attentes qui nous ont projetées, les combler, puis finalement, on n'est pas à bonne place où est-ce qu'on devrait être, t'sais. Juste le sport, mettons, moi, je suis une sportive. Je me sens vivante bouche, là. J'en ai pas envie de faire du sport. Je me mets pas cette pression-là. Moi, je sais que deux ans post-natal, la flamme a revient pour ça. J'ai l'espace pour recommencer ça. J'aurais pu me mettre la pression aux trois mois post-natal de recommencer. C'est ça que j'avais fait à mon premier bébé, t'sais. Oh my God, excuse-moi. Oui, vas-y, t'as fini? Non. Non, excuse-moi. Ben, je le vois, t'as de l'émotion, je te laisse y aller. C'est pas le seul douceur. Je te coupe dans ton podcast, mais c'est correct parce que c'est ça, je veux que tu réagisses avec ta flamme dans-dedans. Mais tu sais, j'aurais pu mettre la pression parce que je me reconnais comme sportive. Je me reconnais pas quand je le suis pas. Toute la société, qu'est-ce qu'elle envoie comme image? Mais moi, cette fois-ci, j'ai décidé de chiller là-dessus. Je suis une sportive. J'aime ça, l'énergie que ça m'amène de faire du sport, mais c'est pas maintenant que je m'en fasse. Puis c'est bien correct. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est intéressant. Je vais te laisser rebondir avant de retourner sur l'argent. Je voulais qu'on parle un peu plus d'argent après, mais vas-y. Oui. Tu sais, un exemple, qui veut plus? Bon. Qui veut plus? Je laïs cette phrase-là. Oui, je sais. Se prendre en main aussi, ça m'agresse beaucoup, moi. Oui? Bien, tu sais, après... Ça culpabilise. C'est comme si, justement, ma décision que là, c'était pas le moment de faire du sport, bien, je me prends pas en main. Au contraire, je me suis jamais sentie me prendre autant en main qu'en assumant mes besoins réels. Oui, utilisés dans le milieu de... Moi, je trouve ça via l'arme. Du fitness, puis toute seule. Mais, tu sais, tu parlais du sport. Le sport, parlons-en. Tu sais, qui veut peu. Il suffit de vouloir, il suffit d'avoir la volonté. Puis, tu sais, il y a un côté très viriliste un peu dans ce truc-là. Puis, moi, justement, la façon dont enfant, on m'a sensibilisée, si on peut utiliser ce terme-là, au sport, c'est comme, il faut que ce soit dur, sinon, c'est que ça fait rien. Il faut que ce soit dans la souffrance. Il faut souffrir. Puis, tu sais, il y a aussi le fameux « il faut souffrir pour être belle » et tout ça. Enfin, moi, le sport, c'est tellement associé à quelque chose de négatif. Puis, en plus, ça a été aussi associé dès ma tendre enfance à « je suis trop grosse ». Donc, tu sais, même 5, 6 ans, il fallait faire du sport pour être mince et belle et parce que je ne correspondais pas. Enfin, donc, il y a quelque chose de très négatif et de très traumatique, en fait, pour moi, lié au sport. Et en même temps, tu sais, mon corps, là, depuis quelques temps, moi aussi, j'ai eu un bébé juste un mois avant toi, donc on est dans les mêmes zones. Mon corps, il est quand même « là, il faut que tu bouges. Là, tu as besoin de bouger pour ton bien-être mental et tout ça. » Puis, c'est l'hiver, en plus, c'est pas aidant. Fait que j'ai eu un très bon conseil de ma physio, d'ailleurs, qui m'a dit « choisis-toi n'importe quoi qui fait bouger puis qui t'aime. » Fait que là, je me suis inscrite au swing parce que ça fait des années que je n'ai pas dansé le swing et j'adore le swing. Fait que deux soirs par semaine, je vais au swing. Et puis, ça m'a fait réaliser comme « en fait, j'ai besoin que ce soit ludique. » Ben, tu sais ce que j'ai fait? On ne joue pas assez, les adultes. Ben, vraiment. Faut qu'on joue plus. Puis moi, avec la périnée, c'est ça que je fais. Personne ne fait ces exercices de périnée, mais ça, on le transforme en jeu, on les fait plus. Exactement. Exactement. Fait que, ben, je me suis acheté un jeu de musculation sur la Nintendo Switch. Ouais. Et donc là, j'ai ma petite coach qui me dit « Ouais, tu brilles comme une étoile. » Et puis là, on s'amuse. Puis là, quand je fais les bons montements, ça fait « clink, clink ». Je sais très bien que c'est pensé pour être addictif, mais c'est une addiction que je choisis. Et c'est ça, de ramener du ludique. Puis l'autre chose que je voulais dire juste avant, parce que je critiquais le terme de développement personnel, il y a un terme, j'aimerais qu'il prenne plus de place, mais pour l'instant, je suis la seule à l'utiliser. Personne ne va comprendre, mais peux-tu parler de renforcement personnel ? C'est comme, c'est un peu comme quand on va faire du sport, justement, on peut aller développer sa musculature ou renforcer les muscles dont on a besoin pour traverser les différentes étapes de la vie. Et par exemple, c'est ça, après avoir enfanté, surtout après avoir enfanté trois fois, on sait qu'éventuellement, ça serait bien de renforcer, en tout cas pour ma part, je sais que c'est ça que j'ai besoin de renforcer, les abdominaux, parce que je vais avoir moins mal au dos, puis c'est ça. Mais ce n'est pas pour développer, c'est pour renforcer ce que j'ai déjà. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas assez, c'est que j'ai envie d'être mieux. Et le bien-être ou le mieux-être, ça devrait être ça aussi. Là, ça ne devrait pas être dans une performativité. ça ne devrait pas être une compétition, ça devrait être des espaces où on peut juste être et se sentir bien. parce que ça amène beaucoup de filtres, cette mentalité-là d'énergie positive. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais un peu… parce qu'on dirait qu'avant chaque enfantement, en dedans de moi, je présageais qu'est-ce qui allait arriver. Comme à ma première, je parlais de distocie, distocie des épaules, quand les épaules ne passent pas, par exemple. Puis, ça m'est arrivé à la naissance. Ça fait que certains me diront, tu avais juste à ne pas y penser, ça ne serait pas arrivé. Évidemment. Mais moi, en dedans de moi, c'était un instinct profond et vital. Il fallait que je m'informe sur la distocie pour essayer de le comprendre puis essayer de voir si ça m'arrive, comment réagir. J'avais besoin de me préparer à ça. Puis, il y a d'autres naissances, par exemple, il y a d'autres choses qui ressortaient. Puis là, il y avait la mentalité de développement personnel qui était, bien, pense-y pas, envoie juste des… Moi, je commande ça à l'univers, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ce soit beau comme ça, beau comme ça, beau comme ça. Mais la vérité, c'est que mon instinct criait. On fait la différence comment entre notre instinct qui nous prépare à quelque chose, qui nous dit ça, ça va t'arriver versus dans l'univers, j'envoie tout le temps des affaires puis qu'ils me reviennent parce que je n'ai pas pensé à la bonne chose. Ça me perturbe. Puis, digérer, réfléchir, on réfléchit en gang, mais l'argent. Parce que là, on s'est arrêté parce qu'effectivement, c'était une question de femmes blanches beaucoup de l'argent puis on n'a pas amené tout le monde avec nous dans cette émancipation-là. Mais aujourd'hui, on l'entend encore beaucoup avec cette fille-là, on en veut juste à ton argent. Puis, tu sais, comme si on était dépendant de l'argent d'un homme encore pour… Puis, on pensait juste à ça, mettons. Fait que c'est très dévalorisé. Puis ça, je trouve ça bien, par contre, au niveau des coachs féminines sur le web qui parlent de l'argent qu'elles font. puis moi, j'en parle, tu sais, à la maison, c'est moi qui en fais plus d'argent aussi. Fait que tu sais, ça ramène un peu, c'est possible, puis tu mets d'un autre côté, puis c'est là que tu nous amenais, d'un autre côté, tout est placé dans le système pour que la femme en fasse moins. Juste avec la COVID, le manque de place en garderie, c'est qui qui va rester à la maison? C'est la femme. Puis ça, bien le gouvernement s'en fout bien raide. Moi, je dis, le gouvernement s'en fout des femmes en ce moment, c'est pas croyable parce que le fait qu'on n'a pas de garderie, ça fait qu'on reste à la maison. On perd, puis il y a eu beaucoup plus de violences conjugales aussi parce que là, on est plus dépendants financièrement parce qu'on est mis, on est obligés. Fait que c'est pas parce que je veux, mais c'est vrai que j'ai pas de garderie pour mon bébé. Là, nous, on a eu la chance de pouvoir s'organiser. Et combien même tu voudrais? Bien, même si je voudrais, qu'est-ce que je fasse? Hé, je t'ai rendu à faire un CV, là, pour mon bébé, là, pour qu'il soit accepté en garderie. C'est comment il est mignon. Et puis si tu voudrais rester à la maison? Bien, si je voudrais rester à la maison, ça va, ça dépend. Je veux dire, j'en ai des amis. Non, mais c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance. Ah, je comprends ce que tu dis. Il n'y a aucune reconnaissance financière du travail, du travail, de la reproduction. Le travail reproductif, c'est un travail. C'est dû à la société. C'est même pas... Exactement, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est comme on nous dit là, je reprends l'exemple dans France, qu'il faut augmenter la natalité, machin, etc. OK, mais à quel moment tu rémunères ça? Ah non, ça, ça vaut rien. Ah non, ça, ça vaut pas. Écoute, au Portugal, je pense que c'était l'année dernière, il y a, dans le cas d'un divorce de deux personnes qui étaient quand même assez âgées, je pense, une soixantaine d'années. C'est vraiment historique. C'était Portugal ou Espagne? J'en ai lu. La femme a réussi, a réussi son avocat ou elle avait, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, elle a eu une indemnité par rapport au travail invisible qu'elle a fait et qui a permis à son mari d'obtenir, lui, la place et le confort qu'il avait. Donc, il a dû payer, bien, c'est quand même pas assez, genre 20 000 euros, je pense, ou 60 000 euros. Mais c'est son travail invisible qui a fait que lui, il est allé où il est allé. Exactement. Puis ça, on le sous-estime ici aussi. Tu sais, en congé de maternité, il y a 50 % de notre salaire, notre chum, il a pleinement son salaire, mais c'est grâce à ce qu'on coupe de nous qu'il peut continuer, lui, à faire ce qu'il fait. Fait que c'est, il faut le réaliser que c'est inégal puis c'est dans le système. Fait que c'est pas juste personnel. Je comprends où tu veux nous amener tranquillement. Puis dans notre épisode, juste avant, on voyait les bienfaits, justement, de réaliser collectivement des petits problèmes individuels qui sont généralisés pour pouvoir avoir un pouvoir de changement. Puis le réel pouvoir, finalement, dans ce que, en tout cas, je ressors de ce que tu essaies de me dire, là, mais le véritable pouvoir, finalement, c'est de réaliser, OK, moi, il faut que je me nourrisse, il faut que je renforce qui je suis, mais collectivement, c'est quoi les effets collectifs? Réalisons, parce qu'effectivement, si moi, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas aspirer à tout ce que je veux à cause que collectivement, on arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues, mais il faut venir agir à ce niveau-là. Exactement. Au lieu de penser que c'est juste une question de volonté. Exactement. Parce que, tu sais, je suis peut-être partie d'une classe difficile, mais je l'ai eu facile. Hum-hum. Tu sais, à un moment donné, les embûches qu'on a, fait que c'est de réaliser ça, puis je pense que c'est ce que j'aimerais que les filles réalisent, parce que c'est gros, là, tu sais, je trouve que c'est gros, moi, je le voyais pas venir, là, dans le fond, qu'est-ce que tu venais d'apporter aujourd'hui, mais je trouve ça gros, comment c'est tellement ancré, puis qu'on croit que c'est ça, tout part de soi, mais tout part du soi, conditionnellement, à la collectivité, qu'on n'a peut-être pas, on s'est peut-être pas assez ouvert à ces collectivités-là, puis si on le ferait, on aurait plus de pouvoir personnel. Tu sais, c'est comme cette image de comme, tu vois, un gars en bas d'une échelle, puis lui, il a genre 50 échelons pour arriver en haut d'échelle, puis la femme, elle a 4 échelons, puis elle peut même pas atteindre le premier, là, tu sais, ça me fait penser un peu à ça, tout part de soi, OK, mais moi, je pars de où, tu sais, comment je suis située socialement, c'est quoi, tu sais, c'est quoi mes privilèges, c'est quoi les manques que j'ai, etc., et ça, il faut agir collectivement sur ces choses-là, parce qu'on peut pas continuer d'accepter qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, qu'il y ait des enfants qui dorment dans la rue, on peut, tu sais, puis aller leur dire quoi ? Tu sais, tu vas aller voir quelqu'un dans la rue, puis dire, mais si tu veux, tu peux, mais va chier, en fait, sérieux, et puis solides. Ah non, ça me met en colère. Tu voulais nous lire quelque chose ? Oui, il y avait un passage, mais je sais pas si je le retrouve. Ben, c'est ça, ah oui, c'est cette notion-là aussi. Le marché du bien-être, tu sais combien c'est en milliards de dollars, là ? Bon, je sais plus, mais c'est des milliards de dollars. Et c'est un marché qui, du coup, se nourrit par lui-même, puis tu vois, il y avait un passage que j'aimais bien, là, du livre. En quelques années, cette logique d'un bonheur créé par soi, pour soi, et dont on serait seul, responsable, se généralise et se propage un peu partout sur la planète. Au commande de leur joie, les individus vont alors devoir se tourner vers ce qu'ils ont à disposition. Techniques de respiration, méthodes de coaching, programmes d'entraînement sportif, compléments alimentaires, livres de développement personnel, et cristaux en tout genre, le très prospère marché du bien-être est né. fait que ça fait réfléchir, tu sais, de comme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça impute, qu'est-ce que, c'est ça, c'est quoi notre rapport au développement personnel, au bien-être, etc. Puis, mettons, comment aller collectivement? Parce que moi, je te dirais que c'est un peu ce qui m'a chamboulée le plus de faire toutes mes réalisations des inégalités, de faire mes réalisations de qui j'étais vraiment, que j'étais pour combler les autres, les attentes qu'on avait de moi, mais comment collectivement qu'on peut faire changer les choses? Il y a tellement de façons. Mais, tu sais, je te dirais, le basic, c'est trouver des organismes qui luttent sur les sujets qui t'intéressent puis d'y aller. Enfin, tu sais, je veux dire, il y a ça. Il y a, au niveau de sa communauté, y participer. Donc, truc aussi bête que, bien, aussi bête, c'est pas bête, mais je veux dire, l'école où va tes enfants, de participer à la vie de l'école. Puis, idéalement, pas que les madames. Ça serait chouette. À l'école, par exemple, je me sens impuissante. Oui. Pour ça. On se dure. Oui. Parce que, tu sais, c'est beaucoup l'approche comportementale. Puis, c'est vraiment très ancré. Puis, juste faire changer des choses, je trouve que c'est, je me sens toute seule. Fait que, tu sais, on s'en va dans un système qui est super rigide. Puis là, on veut s'impliquer pour contribuer à mieux. Mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas changer. Ils veulent garder leurs vieilles pantoufles, tu sais. Fait que là, on se bute à ça. Fait que moi, ça, je trouve ça dur. Bien, c'est sûr. C'est qu'on n'a pas du pouvoir partout. Puis, un moment donné, il faut aussi réfléchir où est-ce qu'on en a. Mais tu vois, je te donne un exemple. Dans notre communauté, il y a des familles qui se sont unies pour demander, solliciter, revendiquer. Ça a pris des années. La création d'une école alternative dans laquelle, maintenant, la communauté est impliquée. Ce n'est pas parfait. C'est loin de l'être, je trouve, d'ailleurs. Mais ça reste que c'est un espace de pouvoir qu'on a pris comme citoyen, comme citoyen et citoyenne, de porter ce besoin-là, de réunir du monde, de faire des pétitions, etc. Il y a différents espaces auxquels on peut participer. Mais, justement, notre monde, qui est extrêmement individualiste, fait qu'on se sent impuissant. Et il y a besoin de les recréer. Puis moi, ce que je crois, puis il y a plein d'autres croyances, puis il y a plein d'autres écoles de pensée, etc. Ce que je partage, c'est toujours ma propre vérité. Ce que je pense profondément, c'est que, pour partir des changements, on n'ira pas du global au spécifique. On a besoin, dans nos communautés très serrées, c'est-à-dire y compris nos voisins, de recréer des liens. De recréer des liens avec nos voisins, avec les gens de notre village, de notre ville, de notre quartier, peu importe où on habite. Juste déjà des liens, juste de se parler, de se connaître. Hier, je parlais avec une amie, je lui disais, je trouve qu'il n'y a pas assez en politique de place au récit. On ne se raconte pas, on ne se connaît pas. Sauf que, ton voisin, un peu grognon, que tu croises les matins, tu n'as peut-être pas trop envie de lui parler. Mais le jour où tu prends la peine de connaître, c'est quoi son histoire derrière? Il y a des chances que, ah, tu commences à avoir un lien qui se crée. Les cercles de parole dont je parlais tout à l'heure, tu sais, c'est toutes des personnes dont tu vas connaître la vraie histoire. Parce que petit à petit, les personnes se racontent autour d'un cercle. Ça crée des liens d'une puissance énorme. Puis souvent, ça va être des espaces. Moi, je le vois dans mes cercles, les femmes, elles partent, elles commencent à échanger les numéros, elles restent en lien, elles créent des trucs, des partenariats. Parfois, c'est entrepreneurial. Parfois, c'est plus militant. Parfois, c'est plus... Peu importe, tu vois. Je ne dis pas que tout se vaut non plus, mais l'idée, c'est d'aller... C'est de ramener du collectif. Je pense que c'est une première étape. Fait que, de ce que je comprends, parce que, tu sais, je pense qu'il y a quand même une part, en tout cas, moi, je trouve que j'ai eu affaire, c'est de réaliser à quel point j'étais déconnectée, tu sais, de ma propre existence à moi, puis j'existais pour les autres. Fait que, tu sais, ça, ça a été comme une réalisation, c'était douloureux, puis il a fallu que je fasse un effort de tout ça. Fait que, tu sais, est-ce que... Bon, ça, c'est individuel quand même. Puis, d'un autre côté, c'est de s'intéresser à l'histoire des gens qui nous entourent, qui fait que, collectivement, au bout du compte, on s'unit. Puis, il y a beaucoup des changements que j'ai faits dans ma vie qui ont été très radicaux que j'aurais pas su faire si j'avais pas été soutenue par d'autres personnes qui me comprenaient. Fait que, je pense que c'est un peu de ça, finalement, se créer ces petites opportunités-là de sentir, faire partie d'un tout. Oui. Tranquillement, pas vite, s'intéresser à la vie des autres, sincèrement, qui fait qu'au bout du compte, on s'enlève de notre propre isolement, puis c'est là qu'on vient jouer collectivement sur notre propre bonheur, mais aussi, peut-être, pour que nos enfants, parce qu'au bout du compte, il y a beaucoup de changements. Moi, j'ai fait pour eux, dans ma propre vie. Qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite-tu d'avoir toutes ces pressions-là? Puis tu sais, ils en ont plein, là, mais d'être éveillés que ces pressions-là vont peut-être jouer sur leur bonheur en tant qu'adultes, sur leur rôle en tant qu'adultes. Je pense que ça vaut la peine, justement, de... Puis justement, par rapport à nos enfants, pour créer cette collectivité-là, qu'est-ce que tu recommanderais? Oh là là, tu vas me lancer sur mon sujet préféré. Nous, on est partis vivre en Estrie il y a quatre ans avec cette voix volonté, cette idée de se rapprocher de la famille de mon chéri, qui finalement est absente de nos vies, mais vraiment de se créer un village, une communauté, puis finalement, la pandémie est arrivée quelques mois après qu'on soit là. C'est comme... Puis bon, il se trouve que finalement, ça ne marche pas trop parce que... C'est ça, on ne trouve pas forcément les personnes avec qui connecter. Puis moi, ça fait des années que je m'intéresse au cohabitat. C'est un peu comme une coopérative d'habitation, mais l'idée, c'est que chaque personne a comme son logement individuel ou famille, chaque ménage a son... Mais il y a des espaces communs, puis c'est vraiment une communauté intentionnelle. Donc, je ne sais pas, une fois par semaine, il va y avoir un dîner communautaire, à Noël, on va faire quelque chose ensemble, on va peut-être mettre en place des groupes d'achats, etc. Donc moi, je voulais partir un projet dans mon coin à Macauble. j'ai commencé à trouver quelques personnes intéressées, mais ça a été vraiment difficile parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens pendant la pandémie qui sont venus de Montréal vers l'Estrie, qui sont à la base intéressés par l'idée de ce projet. Mais dès que tu parles et que tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est des personnes qui sont venues en région aussi parce qu'elles veulent plus de pieds carrés, plus de terrain, plus de ceci pour avoir leur jardin autonome, etc. Donc l'autonomie est beaucoup vue comme quelque chose de très isolé, de très... chacun dans son coin, chaque cellule familiale dans son coin, sauf que quand on est mère, on sait très bien que ça, c'est comme... ça marche pas, tu sais, que la communauté, on a besoin qu'elle soit comme plusieurs familles ensemble, qu'elle soit intergénérationnelle, etc. Et moi, ce que je crois profondément au milieu de plein d'autres choses, c'est qu'on doit changer notre rapport à comment on habite nos territoires, à comment on habite, comment on vit. Et je pense que ça tient plus, cette façon de vivre chacun dans notre coin, ça tient plus écologiquement parce que les maisons unifamiliales, ça fait aucun sens en termes de... comment dire... d'énergie utilisée, etc. Ça fait aucun sens socialement parce que ça nous isole et spécifiquement les mères et les enfants. Ça fait aucun sens en termes d'occupation de l'espace et donc d'utilisation des ressources naturelles. Il y a plein de trucs qui font que ça fait plus de sens, on se le sait. Et donc, moi, en fait, là, je suis investie dans un projet que j'espère pouvoir rejoindre, mais j'attends encore la possibilité de faire la candidature. On compte s'investir dans un projet de cohabitat qui va être prochainement en construction à Montréal qui s'appelle le cohabitat à la Chine, un village à la Chine. Et pour nous, c'est une étape qu'on a choisie dans notre famille qui est de revenir de la campagne, de revenir d'une maison individuelle pour aller dans un appartement à Montréal avec une communauté intentionnelle de gens. Ça, c'est ça. Peut-être que je place trop d'attentes là-dessus, mais j'ai vraiment hâte de vivre cette étape de ma vie. Bien, c'est sûr que je vais te regarder aller parce que ça fait partie d'un besoin que j'avais, moi, de me créer mon propre petit village, mais d'un autre côté, je me sors personnellement envahie facilement. Ça fait que d'un autre côté, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être isolée aussi. Mais c'est peut-être un besoin passager. Mais je vais te regarder aller avec ça puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui en ressort. Si on voulait conclure notre épisode, je te laisse aller avec ta conclusion. Qu'est-ce que tu aimerais que les filles retiennent de notre épisode sur le développement personnel? Franchement, je pense que le truc que j'ai envie qu'on retienne, c'est tu es assez. C'est tu es assez puis on est assez, je suis assez, nous sommes assez. Et ces espaces de bien-être, on ne veut pas qu'ils deviennent oppressifs. On ne veut pas qu'ils viennent nous mettre des tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, puis la performance, puis l'anxiété de performance, c'est ça. Non, c'est des espaces où on doit pouvoir respirer, où on doit pouvoir être dans le bon pour nous. Et en même temps, considérer qu'on n'est pas les seuls responsables de notre bonheur. Et en même temps, on est interdépendant, on a aussi les responsabilités du bonheur des gens qui nous entourent. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que nos espaces de bien-être, ça devienne des espaces où on crée des communautés aussi. Donc, oui, c'est ça. TAC, puis renforcement personnel, non pas développement personnel. Merci, Sandy. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada